Et salut à tous, c'est TitoGofet, j'espère que vous allez bien. Alors je vous donne une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes contre les Hibou et l'Azidrasil, donc deux guildes dans le G3. L'Azidrasil qui est une guilde, bah sort du coup, de la guilde mère qui est Hydrasil. Comme tu peux le voir, on est plutôt sur un AV1, l'Azidrasil, parce que l'Azidrasil est plutôt une guilde bas G3, voire G2, je ne sais pas trop. J'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous, on est parti directement avec les premières offenses. Et du coup, quoi de mieux que commencer par offense numéro 1, une cleave super safe, Isélia, Galeon, Shiny Light, contre cette Ashur, Bionchul et Salah. On a revenu pour ce faire une Isélia en Swift très rapide, Kp en Accuracy et en Tocrit avec du multi à gauche à droite. On a le Galeon qui joue en second, en Tocrit, Kp à Q, avec à gauche dégâts sur feu et à droite en amie du crit damage skill 2. Et la Shiny Light, rapide, full offensive, avec à gauche, à droite, tout ce qui est pour augmenter les dégâts sur son skill 2. Objectif, cleave. Du coup, il n'y a pas d'oil, du coup, si on met l'œil, c'est parfait. On met juste un slow, on met juste un slow, parfait. Et là, surtout, s'il te plaît, les Break Death. Ok, et à partir de là, normalement, on est pas mal. Voilà. Allez, du coup, offense numéro 2, on est contre une Isio Light, Isio Osira et on va y aller avec une cleave plus bizarre. Je ne sais pas si ça va fonctionner les potes, on va essayer. Anne Croix et Robo d'Arc. Donc, on a revenu à un Croix en Swift très rapide, tu le vois, plus de 133 avec à gauche, à droite du Speed Up Effect pour reprendre très vite ses tours. Le Robo d'Arc en Swift très rapide aussi. To Create Cap AQ, Multi-Tit à gauche, à droite. Et on a Anne en Vio, saut, saut pour le fun, écoutez, je me suis dit pourquoi pas avec à gauche, à droite du Multi-Tit. Objectif, cleave. On enlève nos Speed. Voilà, donc on peut faire directement le Skill 3. Et on va faire le Skill 2 sur le Hesio. On va faire le Skill 2 ici. Hop. On va faire le Skill 3 pour aller sur la Sierra, je pense. Voilà. On va faire le Skill 3 et on va aller tuer le Hesio avec le Han à nouveau. On aime les Hesio, c'est pas grave. Hop là. Et à ce Sade-là, c'est gagné. Marron, c'est qu'on peut, non ? En vrai. Allez, du coup, offense numéro 3. On est contre une Zeratu, Byung-Chul et Tian-Dang. Et on va y aller avec une offense. Hop, fun. Kinky, Seme et Erika. Donc Seme et Kinky qui est très fort contre Zeratu. Et même contre Tian-Dang de façon générale. Et on a une Erika qui va être bien pour les Ae. Si elle se fait sortir, c'est pas grave. On a le Revive 2, Seme pour le T2. Et puis Kinky termine tranquillement la partie. On a du coup runé une Seme en Nemesis Will. Avec à gauche Réduction d'Arc à droite Speed. En fonction d'âge fait perdu. Un Kinky qui runé en Vieux Saut. Fabule plutôt Tanki avec à gauche à droite du Multit. Et enfin, Erika, Sandrez. Kpaq en Despair Will. Avec à gauche Réduction d'Arc à droite un petit peu de Multit. Du coup, l'idée, c'est qu'on n'a pas le premier tour. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va se faire... Le proc là, il est bien. Il m'arrange, en vrai. Le Break-Dev là-dessus, par contre, il aurait été insane s'il l'avait mis. Heureusement qu'il ne l'a pas mis. Moi ici, je veux juste faire un petit skill 1. Et tu sais quoi ? Je pense que je vais le mettre sur le Tien-Norme. Parce que c'est lui qui met le Break-Dev, c'est embêtant. On va faire skill 3. Voilà, on va mettre les dots et potentiellement des stuns. On va juste faire un skill 1. On va garder notre skill 2 pour l'instant. On va voir ce qu'on en fera plus tard. Il nous stun ici. Et il nous met le Break-Dev là. Et il reprend encore. Ok, ça c'est très très clutch. Du coup, on se fait sortir. On va pas faire ça quand même. Faire un skill 2 pour aller mettre les stuns. Voilà. Et puis on a Kinky qui va commencer à faire le Tav, je pense, ici. Alors, Red-Dev proc tous les tours, c'est une folie. C'est une folie. Bon, Moise 1. Red-Dev proc, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça donne un sustain, on va dire ça. Est-ce que je peux avoir un proc moi aussi ou pas ? Oui, excellent. Mais je pense pas qu'on va tuer. Et il a déjà son spell. Non, il l'a pas, heureusement. Red-Dev proc. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut tuer là ou pas ? Skill 2, on va essayer de tuer. Allez, hop, on y arrive. Et à partir de là, normalement, on est fine. Beaucoup de proc en face. Honnêtement, on a failli la perdre. Incroyable. Allez, offense numéro 4. On est contre une Ashour, Byung-Chul et Sylvia. On va y aller avec une Anavel, Verad, Kinky. Donc, l'idée, c'est que le premier tour est de rebound au T2. On a runé du coup un Verad en Vioheel avec à gauche Réduction Vend à droite Nami de l'Ecrit DB de skill 3. On a la Anavel qui est en Vioheel sans drèze avec pas mal d'accuracie. À gauche, Réduction Vend à droite Nami de la recovery skill 2. Et enfin, un Kinky qu'on a runé en Desperso. Voilà, je me suis dit pourquoi pas pour pas se faire trop le sac, j'imagine. Avec à gauche, à droite, Multi. Donc, on tente le premier tour et on rebound au T2. Alors, du coup, on n'a pas le premier tour. Ça derpe. Parfait. C'est juste magnifique. Ce qui se passe, c'est incroyable. Ok, bah on va faire le skill 3 directement. Mettre les slow et les break death. Et écoutez, qu'est-ce que j'ai pas envie qui est prog violent ? Bah, j'imagine que c'est toi. Vous êtes content de te stun ? Ok, parf. On va essayer de geler. Pire du RATB. Et on va aller taper le Hachou, j'imagine, à un max. Voilà, on va extend les gels là où on peut. On le met quasiment nulle part. On va tuer le Hachou. Ok, et maintenant, on va faire le skill 2. Bon, bah, le Kinky qui ne pose aucun debuff, malheureusement. Le Kinky qui sort le chill une petite. On va être ici à gauche. J'appuie le possible. Hop, hop. Alors, est-ce que le Bionchou, nous serons maintenant ? On n'a pas de destroy. Lui, il en a. On va faire le skill 3 pour mettre le break death. Voilà. Et là, on va tenter un stun ou un assaut. Ah, bah, magnifique. Il peut pas prog violent. Incroyable. Hop. Parce qu'il doit pas être un max de dégâts. Et on stun. Insane. Et normalement, on est plutôt pas mal. Allez, offense numéro 5. Nous sommes contre une Harmonia Vigor Kinky. On va faire une offense plutôt safe qu'on a déjà faite auparavant il y a longtemps. Donc c'est Conrad, Robo-O, Raccoonni. Donc on a, du coup, un Conrad Kirine en Vio-Wheel. Avec quelques petites sub-dotes en Guinness. Un Réa 2 spécial, réduction O à gauche. On a un Robo qui est en Broken, juste en Will. Qui joue en premier, avec à gauche, réduction O. Et le Raccoonni qui joue au dernier, en Vio-Wheel. Avec à gauche, réduction O. Et à droite, récupération skill 3. Il faut juste veiller à pas avoir de speed en fonction de la cheveille perdue. Parce qu'on est vraiment rigoureux au niveau du speed tuning, à 1 à 2 speed près. Et en tant que le premier tour, pour rebound OT2. OT2, on va one-shot le Kinky. Puis on ira sur Vigor et on terminera par cette Harmonia. Donc du coup, tu vois qu'on n'a pas le premier tour. Pas de soucis. Pour les dégâts. Pas de speed. Perfect pour garder le speed tuning. On va se faire exploser. Voilà. On va échanger les HP ici. Et on a un petit proc pour tuer. Mais sinon, on y va avec le Raccoonni. Le Raccoonni joue. On fait un petit skill à la. Pouf, on tue. Une fois que c'est fait. En fait, on peut juste donner des tours à nos mobs pour récupérer nos CD. En fait. Voilà. Et dès qu'on a nos CD, on recommence. Voilà. On commence tout simplement. Par contre. Le Raccoonni a pris trop cher. What the fuck ? C'était pas prévu. C'était pas prévu ça par contre. What the fuck ? Ok. Ok, ok, ok. On sustain. Pas petit skill 2. Hop. On met des bons dégâts en vrai, de vrai. On va juste taper. Hop. On va juste faire gaffe à la version de HP là. J'ai un peu trollé à le descendant en HP. Parce que l'harmonie a son spell. Ok, c'est fine. Nous, on attend juste de récupérer nos CD. Hop là. Donc là, on l'a. Et on va attendre de récupérer avec le robot. Alors là, on n'a pas le timing pour le faire. Je pense. C'est un mauvais timing. Parce qu'elle va faire son skill 3. Donc on va juste faire un petit skill 1. Et là, on peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire ? Non. On ne pourra pas le faire non plus. On va juste faire ça. On va juste faire ça. On ne peut pas encore le faire. Si on le fait là maintenant, on se fait exploser. Puis on a versé les HP. Le problème, c'est que le raccouni ne jouera pas. Il y a les sustain. Donc là, on ne peut pas le faire. On va juste faire un petit skill 2. On met un peu de dégâts. On fait des bons dégâts. En fait, j'aimerais que la harmonie, elle fasse son spell. Voilà, parfait. Ok, du coup, elle l'a fait. C'est parfait. Donc là, on va juste faire un skill 1. Hop. Là, on va se faire exploser. Il n'y a plus de spell, en vrai. On peut le faire. On va inverser les HP. Ok, il y a son skill 2. Ok, il y a son skill 2. J'avoue, il y a son skill 2. C'est pas grave. C'est pas grave. On va juste faire ça. On va juste y aller à des coups de skill 1. On devrait tuer. Hop. 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 On retourne le tour ici. Voilà. On va faire skill 2. On va tuer ce vigor. Et maintenant, on attend de récupérer nos spells pour faire la même chose à cette harmonia. On peut pas le faire. On va te rendre. Hop. Hop. Ok. Alors, est-ce qu'on peut le faire ici ou pas ? On peut pas le faire ici. On va attendre qu'elle fasse son spell. Voilà. Parfait. Et là, du coup, on peut le faire. Donc là, on se fait exploser. Si je ne m'abuse. Hop. Elle a pas de spell. Oh, on a mis tellement des dégâts. Ok. Là, on va le faire. Mettre un HP. Et on tue avec le Raccoon. Allez, offense numéro 6. On va partir sur Giana, Sagar et Devarajah. Vas-y, c'est une compo que je fais en RTA limite. Et contre cette Molong, Juliane et Bionchul. Je ne sais pas quoi faire, les gars. J'ai une image en a ensuite très rapide avec un gauche à droite du Multit. On a ensuite un Sagar, un VioWheel. KpAQ avec l'artefact de droite à gauche, je réduis son Light. Et un Devarajah. En Swift Will aussi. KpAQ avec l'artefact de droite et à gauche, on a mis du Speed en fonction de HP perdu. On prend le premier tour et puis on voit ce qu'il se passe. Écoutez, on met les bombes sur Bionchul si possible. Bon, du coup, en vrai, je vais mettre quand même là-dessus. Je vais reset le Molong, je pense. Voilà, je me mets en posture. Je pense que je fais quand même le Skill 2 ici. Ne serait-ce que pour avoir d'autres, des Slow en fait. Bon, on n'a pas eu trop de Slow. On met de les bombes sur Bionchul, c'est important. Et on va aller taper ici à gauche. Alors, le truc, c'est qu'on a pris le Break Def. J'avoue que le Break Def 1, il est un peu embêtant. On va aller taper là. Hop, on va prendre un petit peu de dégâts du Julien. Mais tu vois qu'on tente plutôt bien. Là, notre mob, bah, tant qu'il. On va continuer à taper là. On va aller taper là. Hop là. On va aller mettre une bombe. En vrai, on la met où la bombe ? Je pense qu'on va la mettre sur le Molong quand même maintenant. Voilà, pour le tuer, on va aller taunt ici. En tant qu'à, en tant qu'à, on va être taunt ici, voilà. Et là, on va aller taper pour essayer de tuer à coup sûr ce Molong. Et maintenant que c'est fait, on peut aller taper ici, tranquille. Voilà, normalement, on perd plus ici. On a notre skill de un nouveau. On va régénérer un peu de HP. On va taunt. Excellent. Petit proc, excellent. On va aller mettre la bombe ici. Et on va aller taper là. Hop, pour essayer de tuer, diminuer les HP du Bionchul. On va le reset. Et là, on est plutôt pas mal. T'as vu, le Devara Jack qui a extrêmement bien tanké. Insane. Merci pour le service. Bon, du coup, offense numéro 7. On est à nouveau contre cette défense. On va y aller avec une autre offense bien fun. Roïd, Verdil et Gapsu. Donc, l'idée est assez simple. On va aller full focus le Molong à l'open. Et une fois que le Molong est mort, on ira sur Bionchul. On terminera par le Julian. On a du coup un Gapsu bien tanké, très rapide, en Vio. Avec à gauche, réduction light. Et à droite, on a mis un peu d'accueil à 6 skills 2. On ira chercher le strip sur Molong pour aller contrôler avec le Roïd qui joue deuxième. En Vio, avec à gauche, à droite, Multit. Et enfin, on a un Verdil en Vio, sans Tocrit. Très rapide aussi. Avec comme artefact du Multit à gauche et à droite. On prend le premier tour. On contrôle Molong. On mourra jamais, normalement. Le Bionchul ne tuera pas. On a la sustain. Et puis, derrière, on va tuer Molong. Puis Bionchul. Et puis le Julian. Allez, du coup. Bon, on joue premier. Bon, on va juste mettre la Browne dessus directement. Hop. Voilà. On va chercher un Sun là ici, si on peut. C'est pas mal. On va juste faire un skill là. Hop. Voilà, au Taunt. En vrai, on peut peut-être aller le faire aussi ici. Tu sais quoi. On va en profiter. On est à Proc. On va taper dessus aussi. Et nous, on veut juste aller taper tranquillement. Ce Molong, tout simplement. Voilà. J'ai le plus de possible. Regarde les dégâts qu'on met. Oh, les dégâts qu'on colle, c'est n'importe quoi. Bah, il est déjà mort. Maintenant, on va sur le Bionchul, tranquille. On va lui mettre la Brande. Hop. Et on est pas mal. Il peut me stun, mais c'est pas grave. Nous, on l'oppe nos tours. Le focus va sur le Bionchul avec le Julian. Du coup, il n'y a pas de problème. Allez, offense numéro 8. On est contre une Cylia, Ashur, Bionchul à nouveau. On va y aller avec une Shisuka, Niki et Cassandra Feu. On prend des leads d'attaque d'ailleurs. À la place du lead d'HP de Shisuka. Objectif, tuer Ashur avec la Cassandra Feu à l'open. Couté 2, Vio, Will. Avec à gauche, dégâts sur feu. À droite, Kri, DMSK 2. On a la Niki qui est en Vio, Will. Sandrez avec un peu d'accueil à Simulti à gauche, à droite. Et là, Shisuka qui joue dernière en Vio, Will. Sandrez avec Arte à Q à droite et à gauche, Réduce en Vant. Allez, c'est parti. Du coup, on n'a pas le premier tour. Forcément, on va se faire strip tout ça, tout ça. Petit proc à l'open. C'est pas grave. Il y a des gars qui vont là-dessus. Il met pas le breakdave. Petit proc, il met le silence. Il met pas le silence. Ça va, bro. Wow. Bon, bah. Beaucoup de proc. C'est pas perdu pour autant. On va faire ce qu'il 3, on va devoir tuer à droite. Le plus de possible. 1 HP après Alantil. On a le skill 3. Arrête de proc tous les tours. C'est une folie. On va tuer là. On va faire skill 3. Normalement, on va pouvoir le faire. Voilà. Mais on a perdu, en fait. Ok, bon. Bon, en vrai, il y a des trop de proc. Allez, offense numéro 9. On est contre une Shazam, Byung-Shul et Douman. On va l'activer avec une Shunilite. Izelya, Galion. Galion qu'on a runé. On Vio. To crit, KpaQ. Dégâts réduits. Dans un gauche. À droite, crit. Demet skill 2. Izelya en suif très rapide. Avec un gauche. À droite, deux multite. KpaQ. Et l'Alea. Full knocker. À gauche, à droite. Tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Objectif, clive. Du coup, on est à premier tour. Il y a deux wills, un strip. Bon, on en loupe pas. Et on met pas le slow. Du coup, ça peut être compliqué, là, quand même. Oh, ben non. Le Byung-Shul se fait one shot. Il est mal runé. Parfait. Magnifique. La Douman ne pourra pas solo ça. Allez, dixième dernière offense. On est contre une Tian Lang, Byung-Shul, Giselle. On va y aller avec une Adriana, Elenoa et Claire. Donc, on veut tuer avec Claire la Giselle et le Tian Lang. Et ensuite, aller sur le Byung-Shul. Adriana en suif très rapide. Avec à gauche, réduction, vent. La Claire, on l'a mis en autocrit. Du coup, avec beaucoup d'attaques. Avec du attack up effect à gauche, à droite. On a le lead également. Et là, Elenoa qui joue dernière en despair wheel. Avec à gauche, multite à droite. Accuracy, skill 2. Objectif, clive. Du coup, bon, on joue premier. Skill 3, on va tuer directement, je pense, la Giselle. 1. 2. What the fuck ? Wow. Il est trop rapide en face. En fait, il est trop rapide pour moi. Ok, bon, du coup, on la tue pas. Wow. Ok, bon, on va skill 2. Non, mais c'est trop grave. C'est trop grave ce qu'il se passe, les gars. Non, mais je vais perdre, en fait. C'est mon crâne. On va faire un skill 3, là. On va faire un skill 3, là. Non, j'aurais pas dû faire ça, j'ai mis ce plaît. On va skill 2, ici. Je pense qu'on devrait tuer, quand même. Wow. Ok, on va skill 1. Tuer. Ouais, je vais un peu troller, là, les gars. Je vais un peu troller. Bon, normalement, on devrait quand même gagner. Mais je vais un peu troller. Je vais pas mentir. Normalement, le focus devrait pas aller sur la claire, là. On peut taper un peu. Oh, il fait mal, là. Les dégâts qu'il met, le Byung-Chul, c'est une folie. C'était mon crâne. Bon, 9 sur 10. En vrai, le siège était catastrophique pour la fa. What the fuck ? Pas trop content de la fin du siège, là. On a vraiment trollé. On s'en sort bien avec un off, hein. On aurait dû faire un 8-2, potentiellement. Pour l'issue du siège, ça va être assez chaud. En vrai, je sais pas si on va gagner. On est plutôt... Ah, mais ils sont passés devant. Donc, potentiellement, on est en train de perdre. Donc, on risque de terminer deuxième. Jeu de guille, le siège était super intéressant. J'espère, en tout cas, que toi, la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et tuto sur les potes, c'était Tito.